Salut à tous, c'est Oloné. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, en tout cas moi. Ça va très bien. Il y a du soleil dehors, donc ça fait plaisir. Je ne dis pas qu'il y a des nanas, sinon elles vont me regarder, elles vont vouloir me tuer. Donc voilà, il y a du soleil dehors. Et j'espère que vous avez fait des beaux achats ce mois-ci. Donc voilà. Donc moi j'ai acheté pas mal de mangas, donc je vais vous les présenter tout de suite. Allez, go. Donc avant toute chose, je voulais vous demander quelque chose. Alors, allez sur Instagram ou Discord ou autre. Envoyez-moi une photo de vos achats du mois, pour que je ferai une vidéo des achats des abonnés. Donc voilà, envoyez sur Instagram ou sur Discord, et ça fait plaisir. Mon Instagram, il est dans la description, donc voilà. Donc on commence tout de suite avec un manga de chez Mayan, qui s'appelle Grand Blu. C'est ça, c'est juste Grand Blu, hein ? Grand Blu, top 1 et 2, qui sont sortis ce mois-ci. Donc, ma chérie a beaucoup aimé, c'est sur la piscine, c'est ça ? Sur la plongée. Sur la plongée, c'est un manga sur la plongée. Donc moi je ne l'ai pas lu encore, donc ça ne va pas tarder, je pense. Parce que j'aime beaucoup ces mangas-là. Enfin, j'aime beaucoup. Depuis que j'ai lu Blue Period, maintenant j'ai envie de lire tout. Donc sur la plongée, pourquoi pas ? Donc j'irai lire ça. Donc voilà pour Grand Blu. Ensuite, chez Mayan aussi, le tome 1 et 2, de Masamune. C'est ça, non ? Ouais, Masamune, Kun, Revenge. Masamune, Kun, Revenge. 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 Voilà, Masamune, Kun, Revenge. Donc voilà, c'est un manga sur un jeune homme qui s'est fait harceler quand il était plus petit. Parce qu'il était gros, tout ça. Enfin, c'était quelqu'un de corpulent. Parce qu'on dit plus gros, c'est interdit maintenant. Ben là, je te vois derrière. Moi je suis gros. Bon, bref, voilà, Masamune, Kun, Revenge, qui est un manga de chez Mayan. Pour l'instant, il y a deux tomes sorties, c'est ça ? Voilà, t'as bien aimé ? Bon, c'est comme ça. Donc je pense qu'elle finira pas, cette série-là. Donc voilà. Ensuite, on a un manga que j'aime beaucoup, qui est Souland. Donc un manga chinois. Et c'est un très très bon manga. Donc voilà, Souland, c'est de chez Nasca Edition. Toujours la même chose. En couleur, magnifique. Des combats qui sont magnifiques aussi. On apprend un peu plus sur la famille du héros. Donc ça avance. Et c'est vraiment très très bon. On va bientôt avoir un tournoi, donc ça fait plaisir. Voilà pour Souland. Amawa, qui est très très bon. Que je vous conseille à 100%. Ensuite, on a Todag, Tale of Demon and God, de chez Nasca Edition aussi. Le tome 9, qui est un manga très très bon aussi. En plus, ça avance bien dans celui-ci. Il y a pas mal de combats. Et on rencontre un personnage qui, par la suite, sera très très important dans l'histoire. Voilà. Donc je ne vais pas vous spoil, mais il est juste trop fort. Et on verra par la suite. Mais Tale of Demon and God, si vous ne l'avez pas lu encore, je vous le conseille à 100%. Allez-y. C'est vrai que les tomes sont chers, mais c'est tout en couleurs. Voilà, sans prise de tête à lire. Bon, ça se lit comme un truc français, comme un livre au français. Moi, ça me saoule un peu. Mais bon, on fait avec. C'est du Todag. Donc voilà pour Todag. Ensuite, on a Bakemonogatari, le tome 10. Ça fait toujours plaisir. C'est une jaquette réversible. C'est une jaquette réversible. Donc voilà, c'est une édition limitée. Non, comme tous les tomes. C'est tous les tomes comme ça ? Oui. Ok. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Un tome de Bakemonogatari. Bon, je ne les ai pas lu encore. Mais ma chérie me dit que du bien de ce manga. Donc je pense qu'un jour, je vais me les faire. Why nobody remember my world, le tome 6. C'est un Jordi Sekai. Plus là, on a une belle page en couleurs. Donc ça fait plaisir, ça. De chez Doki Doki, la maison d'édition Doki Doki, qui ne faisait que des Seinen. J'ai trouvé un Shonen de chez Doki Doki. Pour la première fois. Je pensais qu'il ne faisait que des Seinen là-bas. Bon, après on est d'accord. C'est des Seinen rebelles. Arrête de... Viens par là. Tu ne vois pas que tu fais vibrer le téléphone ? Pas sérieux, ça ? Donc voilà pour Why nobody nobody remember my world. Bon, désolé. J'ai dû couper parce qu'on allait partir en fourrure. C'est vrai que j'ai du mal à articuler. Donc c'est pour ça que ça me fait du bien les noms des mangas. Voilà, tout simplement. Les carnets de l'apothicaire, le tome 2. Un manga à ma chérie aussi. Elle kiffe à la mort. Donc elle est toujours contente d'avoir les carnets de l'apothicaire. Bon, pour l'instant, il n'y a que deux tomes. Je ne sais pas quand il sort le tome 3. Mais, je crois. Au moins de mai, peut-être. Donc voilà pour les carnets de l'apothicaire. Ici, on a du Magus of Library. Le tome 1 et 2. Bien sûr, on les a pris dans l'édition découverte. Où il y a un tome à acheter, un tome au fer. En plus, c'est des putains de pavés quand même. Donc voilà, tu en as lu ? Oui. Elle n'a pas lu encore. Donc ça va être une découverte très bientôt. Voilà. Les jaquettes sont très belles. Les tranches, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup ces tranches-là en jaune comme ça. Ça ressort bien. On va aller chez les arts noirs maintenant. Et ma chérie a acheté, c'est acheté. Le tome 1, 2, 3, 4 et 5. Le tigre des neiges. Donc voilà, le tigre des neiges. 1, 2, 3, 4, 5. L'histoire sur un ancien général en Chine ou au Japon ? Je ne sais pas, c'est de l'époque Sengoku. C'est de l'époque de Sengoku. 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 Voilà. C'est l'époque Sengoku. Donc voilà, c'est un manga des grands tomes. Comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais je vais vous mettre un petit tome à côté. Pour Magus de librairie, là, c'est un grand tome. Enfin, il est un peu plus grand que les autres. Donc voilà, le tigre des neiges en occasion sur Vinted. Elle les a trouvés à 10 euros le tome au lieu de 14 euros le tome. Ou 15 euros le tome. 14. 14 euros le tome. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Ensuite, on a le tome 1 de Bâtard. Pour ceux qui montent sur Instagram. Qu'ils ont mon Instagram. Vous avez dû le voir que je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis dans ma story. Donc voilà, Bâtard, c'est un webtoon. C'est le premier webtoon de chez Ki-hun. Maintenant, ils ont fait Ki-hun Toon. Donc voilà, ça fait plaisir. J'espère qu'ils ont plusieurs webtoons. Et qu'ils ne vont pas s'arrêter à juste Bâtard. Bâtard, qui est un très bon webtoon. Qui est fait par... Comment il s'appelle ? Carby Kim. Et le dessin de Yong-chang Yong. Carby Kim, qui est au scénario, a fait aussi Sweet Home. Que vous pouvez retrouver en live action sur Netflix. Donc voilà, ça se passe dans un bâtiment. Avec des... Comment on peut dire ça ? Des infectés qui ont des pouvoirs bizarres. Tout ça, voilà. Donc Bâtard, c'est un manga qui est très très bon. Voilà. Je l'ai lu. J'ai lu le tome 1. Et j'ai beaucoup aimé. J'avais commencé en scan. Je m'étais arrêté à peu près au milieu du tome. Donc ça fait plaisir. J'espère qu'ils vont continuer la série. Enfin, je ne vois pas pourquoi ils arrêteraient. En tout cas, Bâtard, je vous le conseille aussi. C'est un très bon webtoon. Et si vous voulez commencer webtoon, Ben, commencer par Bâtard, c'est très bon déjà. C'est très bien. Voilà. Voilà pour Bâtard. Donc maintenant, on va aller sur les deux derniers mangas que j'ai achetés. Ce mois-ci, qui sont le tome 1 et le tome 2 de Shigurui. Donc voilà. Ce manga, il me faisait beaucoup d'œil. Et quand je l'ai vu au magasin, l'édition de chez Mayan est vraiment très très belle. Donc voilà, les tranches. De toute façon, chez Mayan, les tranches, les jaquettes. Ils ne se loupent pas. C'est juste magnifique. Vous n'avez pas de pages en couleurs. Si, vous avez des pages en couleurs à l'intérieur. Donc voilà, ça fait plaisir. Shigurui, le tome 1 et le tome 2. Qu'ils étaient à 10 euros. 10 euros pour des pavés comme ça. Tenez mon argent, les gars. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et je vous dis à très bientôt. C'était Olone. Ciao.